Le débat que nous avons ici aujourd'hui est vraiment important. Dans l'état actuel des choses, évidemment, chaque tonne de céréales qui sort de l'Ukraine et qui arrive aux populations qui en ont besoin est un pas en avant dans la lutte contre la faim. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Comment la stabilité alimentaire mondiale a pu se retrouver à la merci des lubies de Poutine ? Notre système alimentaire mondial n'est pas résilient. C'est un château de cartes en équilibre, précaire, vulnérable, au moindre battement d'aile du papillon. Nous traversons la troisième crise alimentaire en 15 ans. Le nouveau contexte structurel des crises climatiques et géopolitiques dans lequel nous entrons nous oblige à revoir ce fonctionnement. Nous devons sortir des vieux dogmes de Roberto et remettre en question l'hyperspécialisation agricole des zones de la planète organisées par l'Organisation mondiale du commerce. Mettons en place les conditions nécessaires pour que chaque pays puisse mener des politiques de souveraineté alimentaire. Accompagnons le développement des pôles de stabilité alimentaire régionaux, restaurant les potentiels agronomiques trop souvent négligés. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci.